Bonjour, je viens de m'ajouter une douzaine de 2.80, des belliches Super X, qu'il faut que j'enlève la petite graisse, la petite huile qu'il y a dessus, puis qu'il rouille un petit peu pour qu'on puisse les teindre après. Moi, j'utilise du bicarbonate de soude, ou la petite vache avec du vinaigre, puis que je mets un petit peu d'eau par-dessus, mais là, je vais mettre un, c'est quasiment une chaise à 5 gallons, parce que la hauteur qu'il y a, je veux que ça recouvre tout. C'est fait qu'on va y aller avec le vinaigre, pour montrer qu'est-ce que ça fait. Ça ternit pas mal vite avec ça. Je vais lui laisser ce qu'il y a de mince. Je mets deux casquettes de vinaigre. Ça dépend toujours de votre quantité de piège aussi qu'il y avait à faim. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Après ça, on y va avec la petite vache. On va faire une réaction avec le vinaigre. Ça fait pas mal de bruit dans le fond. Il y en a qui font brouiller tout simplement avec de petites vaches. C'est ça que je vais vous déposer deux secondes. Je vais mettre une chaise d'eau. Ça fait que là, on peut voir que l'eau commence à venir déjà grise. Ça pétille dans le fond. Ça fait que là, il manque un autre chaudière. J'aurai une prochaine autre chaudière. Je ne sais pas si vous voyez la réaction là. Ça fait que ça, ils vont venir gris, gris, gris. Après ça, je les enlève et ils vont tout rouiller pour que je puisse l'éteindre après. Là, je vais passer au Spit Deep après. Ça fait que je vais vous montrer le résultat. Ça fait que c'est ça, on va chercher d'autres eaux et je remplis ça. Ça fait que, salut! Ici, mes 2,80, j'avais laissé dans le vinaigre avec de l'eau et la petite vache. Ça fait qu'ils ont bien terni. Ils sont après sécher un petit peu avant que je les passe dans le Spit Deep. Ça fait une bonne job. En tout cas, ça terni au coton. Ça les fait rouiller pas mal. Que le Spit Deep puisse peigner comme il faut après. Ou de la teinture, de le wood, c'est pour ceux qui préfèrent les faire tremper dans ça. Moi, j'aime mieux dans le Spit Deep. Ça fait que chacun son choix. Que c'était juste pour montrer ça, qu'est-ce que ça donnait le résultat. Que ça les faisait rouiller pas mal. Ils ont même changé de couleur. Ceux qui étaient noirs ici, là. C'est rendu silver, c'est rendu ça. Juste les springs sont non, non, noirs. C'est ça de dépendre du métal, d'après moi. Pour montrer ça, qu'est-ce que ça donne. Après ça, tantôt, je vais passer au Spit Deep. Puis je vous remonte ça plus tard. Bon, on est rendu au trempage en Spit Deep. Là, j'en ai un. Il m'en reste plus beaucoup dedans, mais en force de bouger dedans, je viens qu'il se teinte au complet. C'est celui de l'année passée que je garde dans un 5 gallons. Comme ça, t'économises un peu. Tu peux te le jeter à toi une fois. Tu peux le garder jusqu'à temps que t'en n'es plus finalement. Puis tu t'en fais d'autres quand t'en as besoin. Ça fait que ça, c'est ceux qui ont trempé dans la vinaigre et la petite vache hier, que j'ai fait sécher dans mon garage. Ça a tout houillé et ça a tout terminé. Puis ça, c'est ceux-là que j'ai trempé. Des 330, des 280. Puis j'ai la petite Pinotte à côté, que j'ai acheté sur le site Trapper Extreme de Marc Légaré et de Juliana Légaré. Un bel petit achat. Tu peux te servir comme décoration. Puis tu peux t'en servir si tu veux attraper l'hermine avec ça. Parce qu'il est très fonctionnel. Ça fait que pour ceux qui sont mordu de la trappe comme moi, ça fait une belle petite debelle à avoir ou mettre comme décoration. Ça va aller dans mon véhicule. Fait que c'est ça. Fait que je voulais vous montrer ça dans le Speed Dip. D'habitude, je prends la Tramclad. Mais là, il y en a trop. Ça me coûterait trop cher avec la peinture. Fait que dans le Speed Dip, ça va vite. Puis quand t'as une grosse quantité. Si tu n'aurais rien que 2-3-4, j'aurais pris la peinture sûrement. Mais là, j'en ai trop à faire. Ça fait que c'est simple que vous montez le résultat. Dans le Speed Dip. Puis ça, c'est qu'est-ce qui a trempé hier. C'est vrai. Fait que, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501